Le traditionnel aqua bar et un sourire sur ce pan de mur pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. Nous sommes à Anoumabo, un village Hatchan dans la commune de Markory. Ici, plusieurs façades murales ont été embellies grâce au coup de pinceau d'artiste peintre. Un nouveau visage, une fière allure qui réjouit les villageois. Quand tu rentres à Anoumabo aujourd'hui, il y a eu un changement, un grand changement. Il faut remercier ces jeunes talents et que Dieu puisse les bénir pour ses dons. Parce qu'ils ont donné encore l'éclat à Anoumabo. Ces deux jours-là, quand tu rentres à Anoumabo, tu vois qu'Anoumabo a encore changé de visage. Ce qu'ils ont fait à la maternité, vraiment, ça m'a beaucoup impressionné. Si les gars pourraient même peindre tous les murs d'Anoumabo, en tout cas vraiment, ça aurait été encore mieux. Tout le monde doit mettre la main à la patte pour que ça soit encore plus avancé. Des fresques et graffiti, de beaux-arts qui donnent congé à la vétusté de cet édifice. Entre autres, cette école primaire, le centre de santé publique, l'église catholique et le QG des gaous magiciens. Le mur de la RTCI, l'église méthodiste et également le pont d'Anoumabo, qui sont cet édifice-là que, durant quatre jours, ces artistes ont pris le plaisir de réhabiliter à travers des fresques murales et du graffiti. Le choix a aussi été porté du fait que ces différentes façades-là n'étaient pas une bonne vitrine pour Anoumabo. Et nous avons apporté de la couleur, de la vie. Quand je prends par exemple l'école d'Anoumabo, dont la culture était vraiment délabrée, nous avons donné de la couleur, de la beauté, à travers des dessins éducatifs, qui pourraient vraiment être un apport principal pour nos enfants qui y fréquentent, pour nos petits-frères qui y fréquentent. L'éducation, la technologie, la santé, l'art, la culture, la musique et la religion sont mis en valeur à travers ces dessins d'embellissement brassés au rythme d'Anoumabo, un projet qui ramènera ces artistes au pinceau dans ce village les prochaines années, à Soué. Sous-titrage Société Radio-Canada ...